Cette fresque est une perspective ou appréhension des instants à la fois intimes, personnels et publics, qui trace un sillon singulier des rapports entre un père et un fils, se tenant sur le bord d'une rive de la vie sociale, et pris des principes nobles de la rectitude, de la raison et de la vertu dans une pureté paysanne face à l'insalubrité des âmes urbaines corrompues par les lucres, la tartuférie et les intériques. C'est dans ce contexte que va prendre corps et se cristalliser à travers un échange épistolaire d'un père et son fils à la recherche d'une société vertueuse, nourrie par un foisonnement des concepts du joint des coudes les uns et les autres pour soutenir une douce radicalité par moments, ou une conviction dogmatique à d'autres instants. Ces moments acquièrent toute sa crédibilité lorsque la contradiction recherchée, provoquée, sollicitée, signe des hautes cultures atteint son paroxysme sur les fondements des envolées littéraires et philosophiques. Mais la guerre contre l'obscurantisme érigée en mode des fonctionnements d'une société laisse pas les vrais défis lancés à la puissance illuminatrice de la raison. L'avantage réside dans cette ferme volonté de déclaration des hostilités, ces besoins viscérales d'en découdre avec les passions contemporaines et l'enchaînement des pratiques obsolescentes qui gouvernent la société, notre société congolaise et la quinoise en particulier. La mise à l'épreuve de la validité de la raison, en toutes circonstances, là où la déraison s'est enracinée, où la folie s'est emparée du bon sens, où les justices sont devenus modes des fonctionnements naturels, doit être un sacerdoce, un nom, une simple démission, et non une démarche circonstancielle de l'argumentation académique. Face à l'avalanche des travers des cris supras, le travail d'orfèvre n'est pas autorisé. Seul le forgeron peut, sur son inclume, à coup de marteau, donner forme à ce qui a perdu forme, à ce qui est devenu informe. Il en découle que, par instant, il faut trancher dans les vifs, tout en restant cramponné aux ajustements raisonnables, cette grande idée d'admettre de son propre chef pour le bonheur de la communauté, de se défaire d'une part de sa raison pour promouvoir la paix sociale et laisser libre cours à l'éclosion de l'intérêt général. Tout comme les tangos, les ajustements raisonnables ne se conjuguent pas à la première personne du sénuier, mais à un « nous » consensuel. Il appartient encore plus éclairé de faire les premiers pas, d'ouvrir les jeux comme aux échecs, de concéder une part de sa radicalité pour détendre la situation et susciter un déclenchement des confiances dans les chefs du protagoniste. Cette démarche est déjà considérée comme prémisse du contournement providentiel dont la construction est encore en cours. L'idée maîtresse et la quête du bonheur du peuple tirent de l'équation « raison, vertu, bonheur ». Cela requiert une technicité cette fois-ci d'orfèvre. Dans la mesure où les décors est plantés, les intervenants dans les champs sont connus, leurs forces évaluées et leurs positions définies. J'ai conscience que toutes ces considérations d'un type nouveau, innovante et salvatrice pour notre société malade sont fondamentalement… Après l'Homme et la Souture, précédé par « Dans l'Évangue du désespoir », « Ma Nation » et d'autres textes encore inédits, j'ai travaillé assez longuement sur un texte très particulier qui est en harmonie avec le temps, qui évalue notre situation en tant qu'État, en tant que nation, en tant que communauté organique. Et c'est par les prismes de la révolte métaphysique, c'est ainsi d'ailleurs que je nomme les textes en question, la révolte métaphysique d'un jeune congolais, et cette démarche passe par une conversation entre un père et un fils, d'où dialogue et ajustement raisonnable. Le lecteur comprendra aisément qu'il s'agit ici d'une marche fondamentalement modimbiste d'une part, parce que la quête de l'archéologie congolaise, mais en même temps assez litchéenne, parce que les matériaux que j'utilise sont les matériaux de la réévaluation, de la morale, des références, et je me trouve fondamentalement dans les considérations intempestives, ou autrement dit, les considérations inactuelles. Je sais pertinemment combien je suis inactuel. Voilà, donc un bout de cette préface, qui n'en est pas encore une, parce que tout simplement il s'agit de l'entrée du livre en ce qui me concerne, mais bon, je pense que la préface sera faite par les professeurs Kamana, qui est philosophe d'une trempe très importante, et qui est profondément ancrée dans l'Egypte antique, dans cette Afrique à sa propre recherche. Il lui appartiendra de pouvoir évaluer si effectivement ce que j'ai pu faire était juste ou pas. Mais en même temps, selon sa première lecture, il me dit qu'il est assez heureux de voir qu'effectivement ma plume avait un sens. Alors, revenons-en au texte, cet extrait que je vais devoir prendre, il rappelle simplement mon appréhension de la chose. En fait, la fabrication, la construction, la confection de ce que je devais faire. J'ai eu l'opportunité de croiser un spécimen exceptionnel, autant par la candeur de ses incongruités originelles, que par sa soif effrénée de l'ascension à tout prix. Mais mon jugement était-il suffisamment objectif ? N'étais-je pas tombé dans les basses considérations des apparences, ou ce que les juristes appellent la théorie des apparences ? Étais-je assez éclairé et lucide pour évaluer la quête de ces personnages particuliers ? Je me suis longtemps demandé comment parler de cette histoire sans offenser les sensibilités diverses, et certains de mes proches pouvaient me retrouver dans une controverse tourbillonnante. Finalement, il m'est apparu indiquer de narrer l'histoire des Wabiya de la manière la plus fidèle en me plaçant dans les champs philosophiques, politiques et sociologiques. Il revient donc à penser que, devant ces murs infranchissables, une part de la volonté de puissance qui régit le cosmos doit être absolument canalisée vers la matérialisation de cette mission salvatrice. C'est dans cette perspective que le déviens qui est tué des Wabiya, qui reprend bien sûr Nietzsche, doit produire ses effets. Il est donc appelé à déchirer les nœuds de l'appartenance au troupeau, à s'imputer d'une part prépondérante de ce qu'il est, autrement dit, à une appropriation égoïste et fondamentalement conservatrice de son être pour affronter cette obsolescence. Il faut aussi rappeler que cette révolte, si elle n'est pas canalisée, perd sa substance métaphysique. Des sortes que connaissances et droits et détenant une part des vérités, puisqu'il est impossible d'en détenir la globalité, que l'on pense prendre les relais de la gestion du monde. Bien souvent, au parti des bons sentiments, on s'achemine dans les ressentiments, guidés par une inextinguible envie de régresser les choses avec celles et excès. On devient les redresseurs des torts, avec ses particuliers penchants, d'administrer des sentences disproportionnées. Finalement, cette mission salvatrice devient une sorte de tord-machine où se plaît à jouer les doubles rôles du juge et de l'exécuteur. D'où Camus s'insurge contre cette attitude où la fureur obstrue la voie vers le bon sens. Pour les citer fidèlement, il décrète dans l'homme révolté que, « Dans la misère, l'intelligence perd en lucidité ce qu'elle gagne en fureur. » Puisqu'il nous est recommandé de mourir pour les idées, mais de ne pas tuer pour les idées, alors l'intervention des ajustements raisonnables dans ces champs devient aussi une mission. Les guillemets en ce qui concerne la citation des Camus s'arrêtent sur qu'elle gagne en fureur, c'est-à-dire l'intelligence perd en lucidité ce qu'elle gagne en fureur. A la suite, c'est ma construction personnelle.